Bonjour les enfants, bonjour à tous et Shabbat Shalom, ça y est nous sommes le vendredi de Paracha Trouma et nous allons parler de la fin de la Paracha où Hachem va demander au peuple juif de construire deux hôtels. Un hôtel, un endroit où nous allons faire les sacrifices, nous allons amener des animaux pour pouvoir les donner en cadeau à Hachem. Et bien sûr, l'hôtel d'or où nous allons faire les encens, ce sont des parfums que nous allons aussi offrir à Dieu. Ces deux sacrifices, ces deux cadeaux que nous amenons à Dieu sont extrêmement importants. Mais surtout, c'est que le feu qui se trouvait sur cet hôtel devait rester toujours, toujours, toujours allumé. Pendant combien de temps va-t-il rester allumé ? Plus de 400 ans ! Vous imaginez ? 400 ans où les coanimes, les prêtres vont tous les jours rajouter du bois pour ne pas qu'ils s'éteignent. C'est extraordinaire ! De là, nous apprenons comment il est important de toujours garder en l'esprit que le matin, lorsque l'on se lève, on fait le modéani, puis on se lave les mains, puis on va aux toilettes, puis on va faire la tefilah, puis on va manger avec la bénédiction. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de petites choses, parce que, en fait, chaque fois que l'on fait encore une petite chose qu'Hachem nous a demandé, eh bien, nous remettons un petit peu de feu dans cette belle hôtel, ce beau cadeau que nous donnons à Dieu. Et je vous assure que Hachem, lorsqu'il reçoit des cadeaux, il vous en donne aussi de retour. C'est comme ça que l'on est en bonne santé, c'est comme ça qu'on réussit bien à l'école, c'est comme ça qu'on a plein de bons amis. Et, Bezrat Hachem, qu'on puisse être toujours heureux avec nos parents, nos frères et sœurs, et notre famille, en bonne santé. Shabbat Shalom !